Le Brésil est la plus grande économie d'Amérique latine. C'est une puissance agricole, l'un des plus grands producteurs et exportateurs de denrées alimentaires au monde. Le pays s'enorgueillit également d'un secteur industriel important, mais aussi de nombreuses entreprises peinent à rester compétitives. Enfin, il dispose d'un vaste marché de consommateurs qui consomment déjà un grand nombre de produits importés, souvent en provenance de Chine. Pour cette analyste des relations internationales, l'appartenance au groupe des BRICS permet au Brésil d'élargir ses relations commerciales. Je pense que les BRICS sont un projet politique important, mais qu'ils peuvent aussi être une plateforme économique importante. Si l'on considère les membres des BRICS, en particulier la Chine, la Russie, l'Inde et peut-être l'Afrique du Sud, nous avons trois marchés importants pour les produits présiliens. Le groupe a tenu son premier sommet en 2009. C'est en Afrique du Sud qu'il a rejoint plus tard. C'était pendant le second mandat du président Luiz Ignacio Lula da Silva. Monsieur Lula, qui en est à son troisième gouvernement, a exprimé sa disposition à travailler au renforcement des BRICS. Le président Lula a récemment exprimé clairement son soutien à l'acceptation de nouveaux membres des BRICS, malgré une certaine résistance de la part de fonctionnaires brésiliens qui craignent que l'expansion n'entraîne une perte de l'influence brésilienne au sein du groupe. Je pense qu'il est extrêmement important que nous permettions à d'autres pays qui remplissent les conditions des BRICS d'être admis au sein du groupe. Je pense que dans une perspective mondiale, le groupe des BRICS pourrait jouer un rôle exceptionnel. On espère également dans le pays que les relations avec les autres pays des BRICS permettront au Brésil de recevoir davantage d'investissements, en particulier en provenance de la Chine. Notre pays a d'énormes besoins en matière d'infrastructure, en chemin de fer et en voie navigable, par exemple. Les pays BRICS ont une grande expérience dans ce domaine. Cela pourrait nous être bénéfique et en même temps, cela aiderait le Brésil à élargir son marché et à exporter davantage de produits de base vers ces pays. Le gouvernement de M. Lula a déjà clairement exprimé son soutien à une politique étrangère mondiale du Sud qui favorise les relations avec d'autres pays en développement. Le groupe des BRICS est un instrument important pour contribuer à la mise en œuvre d'un tel principe.